bonjour j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui je vais vous présenter le petit album que nous allons faire en tuto en live à partir de du jeudi je sais plus combien mais en tout cas c'est en septembre c'est bientôt donc il se présente comme ceci c'est sur le thème du mariage ou des fiançailles enfin voilà des amoureux j'ai utilisé le papier de chez 13 art la collection in love donc j'ai utilisé un bloc en 15 15 et quelques feuilles en 30 30 que vous pouvez trouver en bloc ou à l'unité également j'ai utilisé les die cut assortie donc ces produits reviennent en boutique la semaine prochaine vous pourrez retrouver tout ce qu'il faut pour faire cet album j'ai utilisé aussi les pistils givrés de chez team halls et du cardstock blanc du papier pailleté blanc voilà pour l'ensemble le plus gros on va dire des fournitures du ruban et de la dentelle double blanche alors donc du coup j'ai fait une couverture comme ceci avec après une partie qui se déplie donc ici j'ai juste mis une place mais j'ai utilisé des découpes de tags une jolie perforatrice de coin photo ça revient aussi de coin plutôt ça revient aussi la semaine prochaine en boutique ainsi que les cartons gris donc j'ai fait différentes découpes avec les dies alors j'ai utilisé les chutes dans les marrons et beige ça c'est pareil ça revient la semaine prochaine donc ce sont les cartes stock que j'avais utilisé des restes de l'album bedtime story j'ai utilisé aussi des découpes et des perforatrices et des dies de coeur voilà il ya une petite partie ici aimanté et décoré donc vous avez les papiers à motifs donc c'est aimanté pour ce rabat ici vous avez un emplacement photo alors je n'ai pas mis grand chose au niveau de la décoration parce que les papiers sont jolis et du coup j'ai utilisé des découpes de rectangle en dyes et je les ai évidés donc ça m'a permis de récupérer les papiers pour mettre de l'autre côté donc les parties pleines et les cadres que j'ai juxtaposé pour faire quelque chose d'un petit peu rythmé au niveau des lignes et du coup laisser en valeur ces jolis motifs de papier bien sûr ça vous permet de placer des photos plus grandes aussi par dessus si vous voulez là par exemple j'ai mis une photo donc j'ai utilisé des dots pour les photos qui sont repositionnables alors c'est parti là en fait donc vous avez ici encore cette façon cadre et nous avons deux blocs de pages ici qui sont faites en deux tenants je vous expliquerai ça donc ça se déplie dans plusieurs sens voyez c'est assez épuré au niveau au niveau du design voilà des emplacements des coeurs des petites choses comme ça c'est très léger on a donc tous ces emplacements en 10 par 15 on a encore celui ci celui ci vous voyez ce que ça donne ça vous fait toutes ces parties là pour les photos quoi d'autre donc j'ai utilisé aussi pas mal de carte stock blanc pour faire les supports de photos et les papiers pailloté blanc aussi sur cette partie là donc j'ai utilisé il ya une petite pochette comme ça si vous voulez rajouter des tags ou des petits emplacements à photos ça se déploie encore dans ce sens je vais essayer d'avancer un petit peu c'est un peu le bazar sur mon plan de travail ici vous voyez vous avez encore cette page là qui se déplie avec les emplacements photos donc voilà encore deux emplacements donc j'ai gardé le principe des cadres rectangulaires pour placer les photos vous voyez ici pareil encore une chute de papier et vous avez encore donc ça se déplie aussi dans l'autre sens comme ceci pour montrer l'ensemble vous avez encore trois pages comme ça j'ai utilisé aussi du glitter pailleté de chez rangers le stickles icicle ou transparent vous pouvez prendre le dovecraft aussi et du ruban voilà donc ce petit album nous le commencerons je crois que c'est je sais pas si c'est la semaine prochaine ou dans quinze jours en tout cas c'est un jeudi voilà parce que le lundi j'ai les ateliers en présentiel donc je suis pas disponible pour faire les vidéos en live à ce moment là donc voilà pour cette ce petit album qui est en deux parties comme ceci est refermé avec le ruban voilà c'est tout ce que j'ai utilisé j'ai mis quelques projections de peinture blanche d'acrylique blanche vous pouvez aussi utiliser du gesso voilà les mousses les mousses 3d aussi de chez scrap boys d'un centimètre carré très pratique pour les grosses choses comme ça les die cuts à coller voilà pour ce petit album enfin qui est quand même assez grand on peut mettre quand même pas mal de photos donc vous retrouvez la liste des fournitures sur le blog scrap merveilleux point com vous avez un article sur cet album là avec la présentation et donc je vais rajouter cette vidéo et vous avez aussi à télécharger la liste des fournitures que vous pouvez trouver dans la boutique scrap merveilleux voilà ben je vous remercie de votre fidélité je vous dis à très bientôt je vous remercie de votre fidélité je vous dis à très bientôt